Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote Vous avez cliqué sur la miniature, vous avez vu le titre On se retrouve ensemble pour discuter de mes 9 lectures de début 2024 du mois de janvier Je voulais lire 12 livres par mois, je rate déjà cet objectif au mois de janvier Mais je m'y attendais, c'est pas un drame du tout Je sais que je vais me rattraper en février à la fin du mois grâce à mon congé Et également la première semaine de mars puisque je serai encore et toujours en congé Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que tous les livres dont je parle dans cette vidéo Sont listés dans la barre d'infos ci-dessous Ainsi que les comptes que je peux mentionner Donc n'oubliez pas d'aller checker ça Bref, qu'est-ce que j'ai lu pour ce début d'année ? Et bien ma foi que des bonnes lectures Mise à part une dont je vous parle en long et en large dans mon biblio vlog Je vais quand même le mentionner ici Je ne pensais pas commencer par du négatif Mais donc voilà Le pont des tempêtes, gros gros échec addictif Mais sans plus, honnêtement je suis très contente de ne pas l'avoir acheté Mais de l'avoir emprunté Je ne vais pas en dire plus ici parce que j'en parle pendant un quart d'heure dans mon prochain biblio vlog Qui sort dans 15 jours, donc ce ne sera pas la vidéo de dimanche prochain mais la vidéo du dimanche d'après Donc vous pourrez avoir mon avis complet dessus sur ce bouquin en long et en large Parlons un petit peu service presse Le premier c'est un service presse que j'ai reçu en ebook de Charlie Renard Donc je vous mets la couverture ici Il s'agit d'une réédition Le livre était déjà sorti il y a quelques années, quelques temps Auprès de la maison d'édition Mix Arrow Je pense si je ne me trompe pas Je pense que la maison d'édition arrête ses activités Ou quelque chose du style, je ne suis pas très au courant Et donc Charlie Renard a récupéré ses droits Et elle a décidé donc de rééditer certains de ses titres Et ça tombe bien, donc je n'avais encore jamais eu l'occasion De lire cette romance MM L'amour c'est comme les emmerdes Ça arrive au mauvais moment Ça arrive toujours au mauvais moment Quelque chose dans le genre Elle l'a réédité avec une nouvelle couverture que je trouve sublime Toutes les influenceuses qui ont pu bénéficier du service presse On a toutes été unanimes dans la conversation de groupe En disant que c'était magnifique Et ça se prête hyper méga bien au récit Écoutez, c'est ma dernière lecture du mois de janvier Donc elle est encore très fraîche dans ma tête Je vais essayer de ne pas tout vous spoiler Mais je vous dis déjà Allez acheter ce bouquin Pour la Saint-Valentin C'est juste parfait C'est rondoudou à souhait Sans que ce soit trop sucré C'est ça que j'aime chez Charlie Renard Mais d'abord, le résumé On va suivre Thibaut Qui est forcé de déménager Suite à la perte de son emploi Et le décès de son papa Et il décide en fait de déménager ailleurs pour son boulot Et de prendre sa maman avec lui Parce que cette dernière a beaucoup beaucoup de difficultés A vivre après la perte de son mari Et Thibaut se dit Tu sais quoi, ce sera mieux en fait Si on dégage de là Et qu'on change d'air pour elle comme pour moi En sachant que sa maman est une originale Je ne peux pas le dire autrement Elle vit dans son monde Elle vit dans un univers de fées, de trolls, de farfadets Ce qui est peu facile pour Thibaut S'il n'y a pas été simple pour lui de grandir avec une maman comme ça Mais n'empêche qu'il l'adore Et qu'il décide de prendre soin d'elle On va donc le suivre qui débarque dans son nouveau boulot Et sur le lieu de son travail Il y a un gars Qu'il trouve absolument canon Et il est là en mode Non mais c'est bon quoi En fait il a l'air génial Sauf que la première approche ne se passe pas bien Que son collègue le rembarre Et donc il va devoir marcher sur des oeufs Avec lui au fur et à mesure J'ai adoré cette romance Donc sachez là c'est une romance Ce sera parfait pour la Saint-Valentin D'ailleurs ça ressort le 7 février Donc allez vous la procurer Ce que j'aime avec la plume de Charlie Renard C'est que c'est pas une plume si simple que ça C'est efficace Mais sans que ce soit plat Il y a un style Il y a une marque Il y a vraiment quelque chose de particulier Avec sa plume Et elle nous propose à chaque fois des histoires Certes romantiques Mais qui sont tellement vraies Et tellement ancrées dans le quotidien Avec des événements Le titre ici c'est L'amour c'est comme les emmerdes Et il y a beaucoup d'emmerdes Qui tombent sur nos deux personnages principaux Et c'est beau Voilà c'est tout simplement Le quotidien Mais réinventé Vu avec une vision particulière Et c'est pas juste Voilà On se rencontre On s'aime pas Puis on tombe amoureux Comme on peut le voir Dans tellement de romances Non c'est deux êtres Qui vont se trouver Et qui vont être là L'un pour l'autre En contrevent En contrevent et marée Sans Sans qu'il n'y ait de pathos A l'extrême Et qu'il y a un personnage Qui souffre inutilement Parce que ça Ça peut aussi arriver Et c'est le genre de truc Qui m'agace dans les romances Je pense à une autrice en particulier Que j'ai testé trois fois Et à chaque fois J'étais là Non mais là c'est trop de drama Il faut arrêter Voilà C'est juste bien dosé Et voilà Donc je suis convaincue Par ce service presse Si vous nous en êtes pas rendu compte Donc foncez Vous le procurez Je continue avec Un autre service presse Puisque je me suis inscrite Sur une nouvelle plateforme Enfin nouvelle pour moi Et donc c'est Chronique de l'univers La partie 1 De Cyril Casar Qui est publié Aux éditions Baudelaire Je vous ai déjà partagé Mon avis sur Instagram Voilà Le livre est comme ceci En toute honnêteté Le bouquin L'objet livre A deux bémols Mais je pense que c'est pas La faute de l'auteur C'est la faute de l'éditeur Donc on va pas Voilà C'est moi qui suis exigeante Et qui sais ce qu'elle aime D'abord Et je l'avais déjà dit Parce que j'avais déjà eu Un service presse Des éditions Baudelaire Ils impriment sur papier blanc Mais blanc 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 Là je vois que ma lumière Est fort bleue Donc peut-être que j'aurais Modifié un petit peu Au montage La luminosité Mais je vous jure C'est blanc Et je n'aime pas Lire sur des pages Toutes blanches C'est pas du tout agréable L'autre truc Que j'ai pas aimé C'est la mise en page En fait Qui a voulu être très aérée Mais vous voyez Il y a des espaces A chaque fois Entre les paragraphes Alors qu'il y a aussi Des alinéas Donc quel est le but Donc ça pour moi C'est une erreur de mise en page Sans être éditrice Mais parce que J'ai toujours Dit Ou appris Que Pour la mise en page En français On mettait un alinéa Et pour en anglais On faisait des espaces Donc voilà C'est pas du tout La faute de l'auteur C'est un bémol Sur les éditions Baudelaire Et franchement Je pense que c'est moi Qui suis exigeante Sur ces petits détails Sinon le livre Est super agréable La couverture est en soft touch Il est malléable À souhait Voilà Très Très chouette bouquin Par rapport à l'histoire Je vais essayer de vous expliquer Mais sans spoiler Parce que si je vous spoil de trop C'est Bah vous perdez un peu L'intérêt du récit Il y a un premier chapitre Qui est en fait un prologue Qui se passe en 1947 Ou 57 Voilà C'est une de ces deux dates là Et on va suivre un fermier Qui va trouver des débris Dans son champ Et donc avertir les autorités Sans savoir D'où viennent Ces débris Bon si vous vous intéressez Un petit peu À la séance fiction Etc Vous savez Vous savez Où on est Mais ça se passe aux Etats-Unis Moi j'ai pas fait tilt au début Parce que c'était marqué Chapitre 1 Et voilà Je trouve aussi là Ça aurait été bien Que ce soit un prologue Et non pas un chapitre 1 Et puis au chapitre 2 Et bah on va suivre Totalement des personnes différentes On va suivre notamment Jack en Antarctique Qui participe à une mission D'exploration scientifique Donc dans Dans le grand froid Ce qui est pas simple Simple Et lors d'une sortie Mais tout ça est très chronométré Parce que les conditions En Antarctique sont C'est en Antarctique Non ? Oui c'est en Antarctique Qui sont hyper compliquées Il va apercevoir avec son équipe Quelque chose au loin Et prendre sur lui D'aller voir ce que c'est Et à partir du moment Où cette découverte a lieu Et bien l'histoire de l'humanité Va changer Voilà Chronique de l'univers C'est vraiment C'est vraiment de la science fiction Mais avec un fond historique C'est un mélange des genres C'est ça que j'ai beaucoup beaucoup aimé Dans le roman ici Je vais dire Voilà Pour être en toute Toute transparence On sent que c'est un premier roman Pour moi Il y a des moments Où c'est trop rapide Et d'autres moments Où c'est trop lent Donc il y a un problème De rythme A certains moments Mais c'est léger Je pense qu'un lecteur Peu aguerri Un jeune lecteur Verra pas ça Moi c'est parce que Je suis habituée à lire De la science fiction Je suis habituée à lire De la fantaisie Etc Et donc C'est quelque chose Que j'ai remarqué Mais quand le rythme s'accélère J'étais là en mode Mais vas-y je vais tout lire D'ailleurs j'ai dévoré le bouquin En 3-4 jours Donc C'est parce que je devais aller travailler Que j'étais interrompue Donc c'est assez minime L'autre bémol C'est sur les dialogues Qui font pas très vraisemblable Et c'est à ça que je dis On sent que c'est un premier roman Et je suis certaine Que ça va s'améliorer Dans la suite Des chroniques de l'univers Et que l'auteur en a Sous la pédale Et que ça va vraiment Être mieux De mieux en mieux Que ça va se bonifier Et qu'il va se Se bonifier Au fur et à mesure Voilà Moi je trouve que ça aurait pu être En deux tomes C'est ce tome 1 Cette partie 1 Pour qu'on ait plus De psychologie Des personnages De background Parce qu'il a créé Des personnages Vraiment intéressants Mais comme l'action est là Et qu'il y a beaucoup À caser dans cette première partie Bah on prend pas Nécessairement le temps D'approfondir Le background des personnages Et la psychologie Ce qui aurait pu Ce qui aurait pu être bien Mais voilà Ce sont vraiment Des défauts légers Et je pense que ça passera crème Pour n'importe quel lecteur Lambda Moi je vous conseille De vous faire Votre propre opinion Sur cette lecture Et de découvrir Ce que nous a prévu Cyril Cazard Pour Les secrets De l'univers Parce que Oui Il y a Il y a beaucoup de choses Dans ce roman J'en ai fini Avec les services presse Je repasse maintenant A mes lectures Personnelles De mon choix Etc J'ai commencé L'année C'était ma première lecture Avec Anne et sa maison De rêve De Lucie Maud Montgomery Je sais plus C'est le tome combien Dans la saga De Anne Shirley C'est Le tome 5 Voilà Donc il m'en reste 4 À lire Et j'aurai Fini Cette saga Clairement C'est un de mes objectifs Parce que regardez-moi Cette édition Absolument Sublime Chez Monsieur Toussaint L'ouverture Ça a été un réel plaisir De retrouver Anne Qui a grandi Maintenant Qui est une femme Adulte Mariée A Gilbert Et C'est leur première année Ou leurs deux premières années En tant que Jeune couple Dans leur vie Dans leur vie D'adulte Pourtant C'est pas du tout Du tout Embêtant Il y a de l'aventure Il y a des nouveaux personnages Et le La grande prouesse De Lucie Maud Montgomery C'est de nous faire aimer Tous ces personnages A chaque fois qu'on en rencontre un On est là en mode Mais mon dieu Ce personnage est trop bien Cette personne est trop bien J'ai trop envie de De le rencontrer De la rencontrer Dans la réalité Sublime Et j'ai trop trop hâte De lire la suite Je vous parle ensuite D'un e-book Donc c'est Les contes du destin Donc c'était le tome 1 La malédiction du capitaine Flynn De Jacqueline Osborne Que je vous mets ici Puisque je l'ai lu En e-book Il faut savoir donc Que tous les mardis Et tous les jeudis Depuis janvier J'organise des read with me Sur ma chaîne Twitch Vous êtes d'ailleurs Les bienvenus En gros On papote Et puis On lit pendant 25 minutes Et puis on repapote Et puis on lit pendant 25 minutes Et ainsi de suite Et ainsi de suite Jusqu'à ce que je tombe de fatigue Et que je vous dise Là c'est bon J'arrête le stream Et donc Avec Twitch Vous pouvez gagner Des points D'abonnement Plus vous regardez Plus vous obtenez des points Et grâce à ces points Vous pouvez acheter des récompenses Donc une des récompenses Que j'ai instauré C'est Choisir Ma prochaine lecture Donc une de mes abonnés A profiter De cette occasion Pour M'obliger A lire ce livre Qui était dans ma pâle Ma foi Depuis quoi ? Un an ? Quelque chose dans le genre Alors Ce ne fut pas un succès C'est une déception En fait j'ai eu deux déceptions En gros ça se lit Voilà Ça se lit C'est une romance Dans un univers imaginé Avec des pirates On retrouve un gars Un orphelin Qui est enrôlé Un peu de force Par le capitaine pirate Parce qu'il est là En fait En gros je te veux Quoi Voilà Écoutez Moi ce qui m'a posé problème C'est le manque de vraisemblance Le plus total Dans ce roman Parce qu'on a beau être Dans une fantaisie Même dans une romantaisie Faut quand même Que le récit Se suive un petit peu Et s'enchaîne Assez bien Le capitaine Il est quand même Vachement toxique Au début Il est là en mode Non mais en gros Tu vas m'appartenir Et puis voilà Je te fais subir Les pires outrages Je te mets au fer Et je t'affame Et voilà Et puis Deux pages plus loin Bah ils couchent ensemble Et ils sont amoureux Donc voilà C'était bien de le sortir De ma palle du coup Parce que j'avais le tome 2 Et le tome 3 Comme une bièce J'avais acheté Sans lire le tome 1 Parce que j'avais lu Une autre saga De Jacqueline Osborne Donc je pensais savoir Dans quoi je m'aventurais Sauf que celle-ci C'était une première saga Du coup j'ai retiré Le tome 2 Le tome 3 De ma liseuse Je ne continuerai pas Ces lectures Voilà Tant du point de vue De l'écriture Que du point de vue De récit Il n'y avait rien Je n'ai pas trouvé Les personnages mignons Dans le tome 1 On sous-entend Ce qui va se passer Dans le tome 2 Pour un autre couple Et j'étais là en mode En fait je m'emballais Que je n'ai pas du tout Envie de les suivre Donc voilà Je passe à autre chose Déception Voilà En fait c'est vrai Que j'ai dit Que j'avais passé Un bon mois de lecture Mais j'ai eu deux déceptions Alors j'ai également lu Un manga emprunté Sur l'irtuel Ce mois-ci Donc c'est un dragon Dans ma cuisine Le tome 1 De Riri Shimada Et Miyoshi Furumashi Je vous mets la couverture ici Mais à nouveau Je vous invite A suivre ma vidéo Dans 15 jours Où je vous en parle Un petit peu plus longuement C'était une chouette lecture D'ailleurs Je emprunterai le tome 2 Dès que possible Dès que j'aurai fait Diminuer ma pile à lire Parce que ça déborde par ici Et qu'il y a des objectifs À atteindre Voilà Une lecture qui m'a accompagnée Tout le mois de janvier C'est Emma de Jane Austen J'ai en effet organisé Une lecture commune Parce que si vous ne l'avez pas vue Dans mon bullet journal En 2024 Je mets à l'honneur Une autrice Chaque mois Et je m'inspire en fait De cette autrice Pour organiser mon thème du mois Donc en janvier C'était Jane Austen Qui est quand même Mon autrice classique Choujou préférée Et même un fois Emma Je ne l'avais jamais lue Ça l'a encore fait Voilà Ça n'a pas démenti Ça confirme Que Jane Austen Est une de mes autrices Préférées De tous les temps Et que je la relierai Encore et encore Et encore Parce que oui Bon malheureusement Il n'y a que 7 romans De paru de sa plume Vu sa vie très courte Mais quel talent Et quel roman Elle nous a laissé Franchement La lecture commune C'est très très bien passé Je remercie d'ailleurs Les participantes Si elle passe par ici Je sais qu'il y en a Qui ont eu du mal A se mettre dedans Et puis d'autres Où ça a coulé de source Et on y a été Voilà Emma est en fait Une anti-héroïne Elle est censée Être détestée Par le public Et en fait Jane Austen A tellement de talent Et pour décrire l'humain Et pour l'écrire Qu'on l'adore On l'adore Malgré ses défauts Malgré ses bourdes Malgré son aveuglement Et le fait Qu'elle soit Qu'elle soit jeune Et bien Moi c'est vraiment passé Super bien Le livre est ultra marrant Il y a des personnages Truculents dedans Des touches d'humour A chaque chapitre Et toutes les deux pages Donc moi Je rigolais Tout le temps En lisant ce bouquin Et puis à d'autres moments On est là On se dit J'espère quand même Que ça va bien se terminer Même si voilà Emma a été Si souvent adaptée Au cinéma Qu'on sait On sait relativement Ce qui se passe Dans cette histoire Bref Un tout tout grand Moment de lecture Et d'ailleurs Si ça vous intéresse Il y a une lecture Commune Qui se passe En février Toutes les infos Arrivent sur mon profil Instagram Ou sont arrivées D'ailleurs au moment Où vous regardez Cette vidéo Ça commence le jeudi 8 février Et on va lire ensemble One last stop De Casey McQuinston En français pour vous En anglais pour moi Mais si vous voulez M'en rejoindre En anglais N'hésitez pas La prochaine lecture Est une lecture audio Que j'ai faite Sur l'application Prose.fr Il s'agit de Luxe de Maxime Chatham J'ai eu grand plaisir A retrouver la plume De Maxime Chatham Notamment en audio C'est devenu vraiment Un auteur que j'écoute De cette façon là Plutôt que de le Lire de façon Traditionnelle Ma foi ça a à nouveau Bien fonctionné D'ailleurs c'est Totalement de la science fiction Sachez le Il s'agit pas D'un thriller Je pense J'ai vu certaines critiques Négatives De la part de certains lecteurs Et en fait C'est tout simplement Parce que les gens Se sont pas Suffisamment renseignés Sur le genre D'ailleurs certains Sont vraiment Négatifs En se disant En écrivant Que Maxime Chatham S'attaque à de la science fiction Qu'on s'attend pas A le retrouver là Et qu'il est pas bon là dedans Et moi en lisant ça J'étais là Son premier roman C'était de la science fiction Donc Attendez Attendez Il faut un peu se renseigner Sur les auteurs aussi Donc Et puis il a cette saga Quand même D'autres mondes Qui est de la science fiction Qui est de la dystopie Donc Je J'ai pas compris Les lecteurs Là Bon voilà On peut suivre un auteur Dans différents genres Selon moi Donc j'ai lu Ce roman En même temps Que Les Chroniques de l'univers De Cyril Casar C'est marrant Parce qu'il y avait Beaucoup de similitudes Il s'agit de deux découvertes Vraiment Importantes Pour l'humanité Et puis Il y a tellement de différences Entre les deux Donc c'était deux histoires Bien distinctes Et que je ne pouvais pas confondre Malgré qu'il y ait des thèmes Universels Qui reviennent Un petit peu Dans les deux romans Mais je pense que c'est Voilà C'est quelque chose De typique Par rapport à la science Ici on va suivre en fait Zoé Et sa fille Je ne sais plus comment Elle s'appelle Sa fille d'ailleurs Donc tout ce qu'on vous dit Derrière Dans le résumé C'est que les scientifiques Comme les religieux Ne peuvent expliquer Ce qu'elle est Ni d'où elle vient Elle va transformer pour toujours Le quotidien du monde entier En particulier L'existence d'une mère Et de sa fille Tout en posant la question Qui nous obsède tous Nos vies ont-elles un sens Bon en gros On va suivre une romancière française Zoé Qui a eu un succès Avec son premier roman Le deuxième est plus compliqué Et le troisième En cours d'écriture Et n'avance pas On est dans un futur proche C'est du futur anticipé Où le réchauffement climatique Fait son effet Et donc la France Et même le monde entier Est ravagée Par des tempêtes Cycliques On va dire ça Et malheureusement Dans ce contexte là Les êtres humains Doivent se protéger De cette tempête Des tempêtes Qui surgissent C'est une vie Un petit peu plus compliquée Qu'à l'heure actuelle Sans blague Vive le réchauffement climatique Et Zoé Dans ce contexte là Va voir apparaître Une sphère Sur l'Atlantique Comme toute l'humanité Et l'humanité Va vouloir analyser Ce que c'est Que cette sphère On n'a pas de réponse Et d'ailleurs Le roman Le roman Ne fournit pas De réponse Sauf dans l'épilogue Que vous pouvez lire Ou pas Moi je l'ai lu En toute honnêteté J'ai été déçue Par l'épilogue Donc je vous conseille De ne pas le lire Si vous n'êtes pas aussi curieux Que moi Et que ça vous convient De ne pas savoir Je vous conseille De ne pas le lire Voilà Ça c'est mon petit conseil On retrouve J'ai envie de dire Des personnages Assez Assez typiques De Maxime Chatham Des gens Un petit peu Du quotidien Monsieur et madame Tout le monde Mais qui sont propulsés Dans des événements Bizarres Étranges Le gros avantage Ici C'est que c'est pas un thriller Donc ça ne fait pas peur Même s'il y a des passages Assez haletants Et on se demande Si les personnages Vont survivre Il y a de l'amour Sachez le aussi Il a introduit Des histoires amoureuses Dans son récit Et grosse nouveauté Pour Maxime Chatham Il met à l'honneur Une personnage Transgenre Et ma foi Alors je ne suis pas concernée Donc c'est difficile Pour moi de juger Mais j'ai trouvé ça Assez bien fait Parce que jamais On ne cite par exemple Le dead name Du personnage On la décrit bien Comme une femme Et une femme Jusqu'au bout Donc je pense Qu'il y a eu un appel A des sensitive readers Et le message Qui est passé Par rapport Au transgenrisme Est très positif Et important Je trouve Maintenant je laisserai D'autres personnes Plutôt plus concernées S'exprimer là dessus Mais je note quand même Une volonté De renouveau De cet auteur Et je ne pense pas Qu'il le fasse Pour voguer Sur des thèmes actuels Je pense qu'il y a Une réelle volonté D'inclure tout le monde Et d'être Oui d'être inclusif Voilà Bon ça On est sensible à ça Ou on ne l'est pas Mais voilà Sinon Ma foi Le livre a été Aussi efficace Que d'habitude Je vous avouerai Que moi A un moment donné Cette sphère M'a un petit peu embêtée Et que j'étais là En mode Finalement Est-ce qu'elle était Si importante que ça Non en fait C'est une excuse Pour analyser L'humanité Pour voir les différentes réactions Autour de cette apparition Très très mystérieuse Mais ma foi Le récit qui est fait Autour de cette apparition Est très très vraisemblable Et donc on y croit Et c'est ça que j'aime bien Dans ce récit C'est que vous vous dites Oui en fait Ça va se passer Comme ça Ce qui est un petit peu Plus loufoque C'est le fait que Le gouvernement français Fasse appel à une autrice Pour aller étudier Cette sphère Mais les raisons Qui sont avancées Peuvent passer Bien qu'un peu grosses Et ce qui est intéressant C'est que je pense Que Maxime Chattane Nous fait passer Des idées sur son métier Et Et que donc L'auteur est fort présent Finalement En filigrane De ses personnages Et c'est ça Que j'ai aussi apprécié Bref Je pense que je vous ai tout dit Allez lire ce livre Et n'hésitez pas A tester Prose Qui est une alternative A des grosses plateformes D'écoute Je pense que je ne dois pas Les citer Et L'avantage de cette plateforme C'est qu'elle soutient Les librairies indépendantes Il faut que je vous parle encore D'une lecture D'un classique Et qui a été lu En e-book C'est La fortune Des rougons De Emile Zola C'était une lecture Commune Cette fois-ci Ce n'était pas moi Qui l'organisait Mais Amour littéraire Si je ne me trompe pas Dans son pseudo Je vous mettrai en tout cas Le lien vers son profil Instagram Dans la description Ci-dessous Amour littéraire On nous a proposé Une lecture commune De la saga Des rougons Macart A savoir Un roman De Zola Jusqu'à la fin De la saga On est parti Pour 20 mois Donc là il en reste 19 Puisque j'ai fini Le premier Et je n'avais Jamais lu En fait cette saga J'ai juste lu Un tome C'est La bête humaine Il y a Il y a un an C'était l'année dernière Je pense Je ne sais plus trop J'avais bien aimé Je trouve que Zola A beaucoup de talent Et donc Je me suis dit Que oui J'avais en fait Certains des livres A la maison Et qu'il fallait En fait que je les sorte De ma palle Donc cette lecture commune Est une excuse parfaite Alors le premier tome Je ne l'ai pas en copie physique Donc je l'ai téléchargé En ebook C'est tombé En domaine public Donc vous pouvez totalement Télécharger l'ebook Gratuitement Ça ne vous coûtera rien On retrouve La très belle plume D'Emile Zola Je pense qu'il y a des gens Qui en parlent Bien mieux que moi Donc je ne vais pas m'attarder dessus Je pensais que ça allait être Plus fastidieux à lire que ça Honnêtement Non Je trouve que c'est assez Lisible Et facile A lire Ce qui est plus compliqué C'est que La culture a changé Depuis Et que Donc les personnages Ont l'air de faire Mais d'en faire des caisses D'en faire des tonnes Pour une écharpe dans le doigt Alors je veux bien Que la médecine n'était pas aussi avancée Que maintenant Et ainsi de suite Mais n'empêche A certains moments Je suis là Je dis Mais c'est quoi C'est drama King et Queen Voilà A certains moments J'étais en mode On va un peu se calmer Quoi les gars Le bémol que j'ai Sur cette lecture C'est que On suit en fait Dans le premier chapitre Deux amoureux Sylvaire et Miette Et donc On nous explique Leur balade Le fait qu'ils se courtisent Là où je suis gênée En fait C'est que Miette Le personnage féminin A 13 ans La façon dont elle est traitée Dans le roman C'est pas la même façon Que le personnage Que son amoureux Que le personnage masculin Que son amoureux Ou que d'autres personnages Adultes Même féminins Elle a que 13 ans Et elle est très très sexualisée J'ai trouvé Voilà Le traitement est différent Après Moi c'est quelque chose Que j'ai soulevé Dans la conversation De la lecture commune Les autres M'ont pas suivi Ils n'ont pas trouvé ça Donc c'est à nouveau Une question de sensibilité Et peut-être De background D'études Du fait de faire attention A certaines choses Ou pas Ça n'empêche Que voilà Les Rougons Macar Ça reste une oeuvre littéraire Colossale Et que je suis contente De la découvrir Pour le moment Je ne suis pas du tout saoulée Mais voilà Je tiens à souligner ça Ce petit aspect Vieillit un petit peu mal Je pense que la vidéo Est très longue Merci en tout cas De l'avoir suivi Jusqu'au bout Moi j'en ai fini Je vous ai parlé De toutes mes lectures Du mois de janvier N'oubliez pas De suivre la vidéo Dans 15 jours Le bibliovlog Qui sortira Et qui vous expliquera Donc plus en détail De des lectures Que je n'ai fait Que vous présentez Ici Je vous remercie en tout cas De votre soutien Toujours plus croissant Sur Youtube Sur Twitch Et sur Instagram Et je vous dis à la prochaine Sur Toute ma papote Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501